Comment faire une vidange et changer son filtre à huile sur Citroën, Zara, Picasso 1.8 litres essence ? En outillage, vous aurez besoin d'un gros cliquet, d'une cloche pour filtre à huile, une rallonge longue et une clé plate de 21. Il est indispensable de mettre en sécurité votre véhicule. Pour ce faire, consultez le tuto ci-dessous. Desserrez l'écrou du carter d'huile se trouvant sous la voiture. Pour ce faire, utilisez une clé plate de 21. N'oubliez pas de placer une bassine ou un jerrycan d'essence sous le bloc moteur. Une fois l'écrou desserré, retirez-le à la main. Laissez-lui s'écouler jusqu'à ce qu'elle goutte lentement. En attendant, à l'aide d'une cloche, d'une longue rallonge et d'un gros cliquet, desserrez le filtre à huile. Terminez de le dévisser à la main. N'oubliez pas de placer une bassine sous ce filtre. Laissez le filtre à huile se vider dans le jerrycan ou dans la bassine. Vous devez maintenant comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien, hauteur et diamètre. Vous pouvez lubrifier le joint du nouveau filtre avec de l'huile. Pour éviter une chute, n'oubliez pas de placer un nouveau joint sur votre bouchon de carton d'huile. Vous devez maintenant nettoyer. Appliquez du nettoyant frein sur l'emplacement du filtre à huile et nettoyez l'emplacement avec un chiffon. Une fois l'emplacement nettoyé, replacez le filtre à huile à la main et le serrez-le très fort, toujours à la main. Vous pouvez nettoyer l'emplacement du bouchon de carton d'huile avec du nettoyant frein et un chiffon. Replacez le bouchon du carton d'huile à la main et serrez-le très fort avec la clé plate de 21. Vous pouvez redescendre la voiture et la placer sur un terrain plat. Pour faire le niveau d'huile, vous devez retirer le bouchon d'huile moteur. Placez une entonnoire dans l'emplacement et écoulez environ 4,5 litres d'huile. Vous devez tirer la jauge et nettoyer en ce niveau. Replacez la jauge et tirez-la de nouveau pour vérifier le nouveau niveau d'huile moteur. Refermez le bouchon d'huile et replongez la jauge si le niveau est bon. Démarrez la voiture pour vérifier le voyant d'huile. Le voyant d'huile est bien allumé. L'ordinateur de bord indique une clé pour m'informer qu'une vidange est nécessaire. Coupez le contact et redémarrez la voiture en même temps que vous appuyez sur le bouton de remise à zéro. Restez appuyé sur le bouton environ 10 secondes jusqu'à la fin du décompte. Une fois le décompte arrivé à zéro, éteignez le moteur. Redémarrez la voiture une dernière fois pour vérifier que l'ordinateur de bord affiche bien 20 000 km pour la prochaine vidange. Afin de vous assurer du bon niveau, tirez une dernière fois la jauge pour vérifier le niveau. Si celui-ci est toujours bon, vous avez terminé votre vidange. Dans les cas contraires, complétez le niveau d'huile. Sous-titrage Société Radio-Canada